Bonjour et bienvenue sur C'est-on Jamais ? Sur la suggestion d'un abonné, nous vous proposons de voir ensemble quelques astuces pour retrouver son chemin dans la nature. Sans cartes, ni boussoles et sans objets technologiques. Évidemment, si on est équipé d'un GPS ou d'une appli sur son téléphone, on doit pouvoir s'en sortir sans trop de peine. A condition bien sûr que l'appareil fonctionne, qu'on sache sans servir, qu'il soit suffisamment chargé et qu'il capte un signal satellite. De même, une carte hygiène de randonnée et une poussole sont de bons alliés, comme on l'a déjà évoqué dans une vidéo précédente. Mais même si on est équipé de ces outils d'orientation, il est intéressant et rassurant de connaître quelques trucs de petits poussés si par malheur on s'est égaré. Même si on prévoit rarement un itinéraire précis quand on sort en forêt, car on préfère se laisser guider par nos découvertes, on informe toujours notre entourage sur le secteur qu'on va explorer. À la forêt ! Allez go ! Si la sortie a un but, atteindre un sommet, une crête, une source ou tout autre lieu remarquable, eh bien on le précise. Ça permet de donner une indication, même vague, sur notre destination. Au cas où justement, on ne retrouve pas le chemin du retour et qu'il faille prévenir des secours, sait-on jamais. J'en profite pour partager une petite astuce. Au moment du départ, j'ai pris l'habitude de laisser ouverte sur l'ordi la page géoportail qui a servi à préparer la sortie. L'ordi en veille, il suffit de bouger la souris pour connaître notre secteur d'exploration. Se fier à son observation tout au long du parcours reste sans doute le moyen le plus efficace pour éviter de se perdre. En étant curieux de ce qui nous entoure, en prenant pourquoi pas quelques photos, un rocher, une falaise, un relief, un détail, un arbre remarquable repéré sur le parcours. Outre des souvenirs pour soi ou pour les réseaux sociaux, la chronologie de l'album peut aider à faire le trajet à l'envers. Au-delà d'une situation d'urgence, c'est un bon jeu de pistes avec des enfants. Dans cette idée de rebrousser chemin, il est important de se retourner à chaque croisement de sentier pour mémoriser dans sa tête ou sur une carte SD le paysage dans le sens du retour. Des outils d'observation, jumelles ou monoculaires, sont bien pratiques. Quand il s'agit de repérer de loin un sentier, un passage camouflé par des arbres ou l'un des indices repérés à l'allée. Si on suit un itinéraire balisé tel un PR ou un GR, on peut se contenter de suivre ces petites formes géométriques colorées qui décorent les arbres. Dans notre région, le club Vosgien a balisé pas moins de 20 000 km de sentier. Mais si on quitte cet itinéraire pour faire sa propre trace, on peut être tenté, à certains points stratégiques, de poser ses propres balises. Alors là, on a un chemin qui part à gauche, un à droite. Est-ce que tu te souviens si on est passé par là déjà ? Je crois que, vu que j'étais à la traîne, quand t'es parti en avant, j'ai mis une flèche. J'ai mis une flèche, tu la retrouverais ? Ouais. On pense tout de suite au fameux cairn, ces petits tas de pierres qui envahissent les sites les plus touristiques. Cette mode n'est d'ailleurs pas sans poser quelques soucis à l'environnement, au point d'être interdite dans les zones protégées. Car en déplaçant en masse des cailloux, on dérange les plantes et les animaux qui y nichent. Bon, dommage, on avait une belle flèche. Donc, à droite... Par contre, fabriquer une flèche avec une branche morte ne devrait pas trop perturber le biotope. Tant qu'on ne laisse pas de morceaux de rubanise accrochés aux branches, comme on l'a longtemps vu après l'organisation de crosse ou de marche. Si après avoir quitté les sentiers battus, c'être enfoncé dans la forêt en quête de champignons, de trouvailles ou de plantes comestibles, on se retrouve soudain désorienté, alors on peut commencer par se fier à ses oreilles. Ferme les yeux. On dirait une rivière. Elle est où ? Un peu près par là, je dirais. Ouais, par là-bas. Par là-bas. On va aller voir. Suive une rivière, toujours bien ça. En faisant le silence, on a une chance d'entendre des bruits de circulation, la présence d'un troupeau ou le bruit d'un cours d'eau. Mais si on n'entend que le doux pieillement des oiseaux et le bruit du vent dans les feuillages, alors il faut avoir recours à d'autres indicateurs. En journée, on peut céder du soleil. Sa course d'est en ouest donne une bonne idée des points cardinaux. Pour improviser cette boussole astrale, on peut profiter d'une pause pour planter un bâton dans le sol, placer une pierre au bout de son ombre et attendre que celle-ci se déplace pour poser une autre pierre. La première pierre posée indique l'ouest, la seconde l'est. On a donc notre rose des vents, mais encore faut-il avoir bien en tête l'orientation et la topographie de l'endroit où on se trouve. Nous l'intérêt de préparer sa sortie sur une carte, carte qu'on peut éventuellement prendre en photo avec son téléphone et qu'on pourra consulter même sans connexion. Sur une courte période, la position fixe du soleil est à bon repère. On a les yeux rivés au sol pour chercher des champignons pendant 20 minutes dans un carré de forêt. Et qu'au moment de lever la tête, on est désorienté. Alors, avoir à mémoriser d'où on vient par rapport au soleil est la meilleure façon de repartir dans la bonne direction. C'est où le soleil, là ? Au sud. Ok. On ne sait plus où est le nord. On s'est paumé, dans la forêt. Et il faut retrouver le nord parce qu'on habite au nord. On n'a pas pris la boussole, évidemment, vu que c'est l'objet de cet épisode. Donc, on va fabriquer une boussole avec quoi ? Est-ce que tu as une idée ? Ouais. Dis voir. Avec une aiguille. Une aiguille, oui. Mais est-ce qu'on a une aiguille ? Ben non. On n'a pas d'aiguille ? C'est sûr qu'on n'a pas d'aiguille ? Non, pas une aiguille. Il faut une aiguille en fer. Pas une aiguille de sapin. Dans notre petite couture. Qui est, qui est, qui est, qui est ? Qui est là ? Et puis on a une aiguille. D'accord ? Là, dedans, il y a une aiguille. On a même plusieurs. Là, maintenant, on a besoin d'un petit pot pour... Et souvent, dans les vidéos, c'est des petits pots en verre. On va pouvoir travailler un pot en verre. Mais nous, on n'a pas. Par contre, on doit avoir un gobelet, je pense, pliant dans le sac. Tu peux regarder ? Je crois pour boire, ouais. Poche de devant, au fond. Au fond. Ah ben, non, il n'y a rien. Il n'y a pas ? T'es sûr qu'il n'y a pas ? Mais t'enri qui n'y a pas. Oh, formidable. Impeccable. Ben, on les a toujours. Ah, et là, elle mange la carte hygiène qu'on n'est pas censé avoir. Non, elle sort la cordelette. Alors, on a un petit pot d'eau. Eh ben, on va mettre un petit peu d'eau. Il en reste dans la gourde, sinon il y a la rivière derrière. Et tiens. Non, non, pas l'eau potable. Ah, t'en mets pas grand-chose. Pas l'eau potable. Allez, on en a. Au pire, on fera bouillir celle-là. Ouais. Ok, un petit peu d'eau. Et en plus, je crois, en ce moment, il y a les bourgeons de sapins. On va se faire une bonne tisane. Il va se poser une autre question, quand même. Tu peux nous ouvrir ? Ouais. Une autre question, c'est l'aiguille. Pour qu'elle indique le nord, il faut qu'elle soit quoi ? Elle flotte. Mais il faut qu'elle flotte, mais il faut surtout qu'elle soit... Aimantée. Aimantée. Mais moi, je sais comment. Il nous faut un aimant. Ah ben, sur ta lampe. On ne va pas te rabâler un aimant. Sur ta lampe. Est-ce qu'on a un aimant ? Est-ce qu'on a un aimant ? Ben, je crois. Il faut bien, bon. Il faut trouver de quoi faire flotter l'aiguille, quand même, sur le... Ben, une feuille. Une feuille de quoi ? Ah, je ne sais pas, moi, comme ça. Allez, c'est parti. Arrête de bouffer mon sac. Oh, yes ! Alors, l'aimant, il se cache où ? Je crois bien là. Non, il est fini là. Donc là, pour l'aimanter, il faut la frotter, l'aiguille, pendant... Allez, on va dire, une minute. D'accord ? Bien à plat. Que la pointe. Ok, on a la feuille, on a l'aiguille qui finit d'être aimantée. D'accord ? On pose la feuille dans le gobelet. On voit que ça tourne, regarde. On est pas mal, regarde. Bah ouais. L'orientation de la pointe, par rapport à la boussole, on est pile poil. Pile poil, donc le nord, il est bien... Par là. Par là. En forêt, on a rarement une vue assez dégagée pour voir loin. Prendre de la hauteur est souvent le meilleur moyen de dominer le paysage, en espérant repérer le clocher d'un village, ou tout autre indice signalant une présence humaine. Un arbre sur un sommet est une véritable tour de guet, qui peut parfois offrir une vue à 360 degrés sur les alentours. Bah voilà, on a une vue dégagée. La grimpe aux arbres est ludique, mais pas sans risque. Il y a donc de bonnes chances qu'on y revienne dans un prochain épisode. Si par malheur la nuit tombe avant d'avoir retrouvé son chemin, on peut s'orienter grâce aux étoiles. Chacun sait que l'étoile polaire la plus brillante indique le nord, et qu'on la trouve à mi-chemin entre la grande ours et la constellation de Cassiopée. Mais bon, même avec le nord, marcher la nuit en forêt nécessite d'être équipé d'une lampe, torche ou frontale, donc même pour une sortie en journée, ça vaut le coup d'en avoir une dans son sac, au cas où. Alors, la mousse ? Eh bah on dit qu'elle pousse toujours au nord. Au nord ? Ouais. Ouais, et là ? Et là ? Elle ressemblerait plus à l'ouest. Ah bah là, a priori, elle pousse au sud, quoi. Ah bah ouais. Ouais. Donc, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Donc, c'est pas de guider à ça. On l'a vu, ces différentes méthodes ne sont pas miraculeuses. Elles indiquent de vagues directions, à condition d'avoir quelques points de repère et une idée globale de sa localisation. Aussi, mieux vaut toujours avoir dans son sac quelques éléments d'urgence. Avant de les présenter, il est important de dire que dans ce genre de situation, il faut garder son calme et son sang-froid. Ne pas paniquer, surtout avec des enfants qui vont vite sentir l'angoisse des adultes. Si on a prévenu de son départ et de sa destination, on peut espérer que des recherches soient lancées. On va donc les aider à nous retrouver. En marche de Pablo Picasso. Plutôt que de se casser la voix à hurler, un sifflet de détresse sera le plus adapté. Une bonne occasion d'expliquer qu'il ne doit servir qu'à cela. Un coup un peu prolongé tous les 15 secondes suffit à se faire entendre de loin et surtout laisse le temps entre deux coups de sifflet d'entendre une éventuelle réponse. De jour, un petit miroir ou un outil bien réfléchissant permet de faire des signaux à des secours aériens. Un hélico qui survole le coin de votre recherche. Ces miroirs de détresse, percés d'un trou, facilitent la visée, en trouvant le meilleur angle entre le soleil et l'avion pour faire clignoter cette lumière naturelle. La nuit, une lampe avec un mode clignotant ou SOS peut être salvatrice. A noter qu'un clignotement lent est sans doute moins stressant qu'un mode stroboscopique. La couverture de survie épaisse et donc réutilisable est également un bon moyen d'être repéré. Avec d'un côté cette orange bien visible et de l'autre ce revêtement aluminium qui réfléchit très bien les rayons du soleil. De plus, elle est indispensable pour se protéger des intempéries et réguler la température corporelle. A défaut d'une fusée de détresse, qui serait sans doute intéressante à ajouter à un sac déjà bien rempli, on peut faire un feu. En plus de faire bouillir de l'eau pour un potage ou une infusion de plantes sauvages, et en plus de rassurer tout le monde, et bien faire un feu c'est aussi une façon de se faire repérer, de jour comme de nuit. En journée, on veillera à choisir un endroit dégagé, une clairière par exemple, pour que la fumée monte bien droit dans le ciel, sans être dispersée par les feuillages. Du bois vert fera plus de fumée, même si c'est pas écolo, mais on parle d'une situation d'urgence. Efficace pour la fumée ? Des feuilles mortes dégagent également une belle colonne de fumée. La nuit, la fumée se voit également de loin, en plus de la lueur d'un bon brasier. Un kit feu trouve donc naturellement sa place dans le sac. On l'aura compris, si on s'aventure en forêt, on prend des chemins de traverse, ou qu'on se laisse guider par une quête, on prend alors le risque de se perdre. Mais avec un minimum d'observations, de connaissances et d'équipements, on augmente considérablement ses chances de retrouver le chemin du retour, ou de signaler sa position à des secours. Le plus sûr étant tout de même d'emporter au minimum une carte et une boussole. C'est léger, ça prend peu de place, et en plus, c'est ludique et éducatif. Regardez, ça c'est bon signe ! Voilà, on vous souhaite de ne pas vous perdre, ou seulement par jeu, pour apprendre à se retrouver. Et en attendant justement de se retrouver pour de nouvelles aventures, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on Jamais !